Yo tout le monde c'est Kilar, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour tamer le méga pithérium. Je me suis dit que c'était important de le tamer tout simplement parce qu'on l'avait vu lors de l'ancien épisode avec le T-Rex à poil, le U-Tyrannus si je me trompe pas. Et je me suis dit cette fois-ci on va éviter de faire tout le trajet en vidéo, machin, couper. Je suis allée exactement au même endroit, on les a vus la fois dernière et ils sont toujours là, donc je pense qu'ils sont complètement kéblots les trucs. Alors par contre je vais faire un truc juste avant, il faut que j'aille buter le loup en fait. Donc hop je me mets en K, il faut que j'aille buter le loup en fait. Parce que lui il va me gonfler, par contre je sais pas si je vais prendre les deux, je vous le dis tout de suite. Alors. Ouais c'est bien ça, c'est bien un loup. Je ne me trompe pas. On va se mettre là. Là. Toi, tu viens. Voilà. Quelle musique. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Lequel on shoot ? On va regarder qui est le plus haut niveau tout simplement. Alors attendez. Oui on s'en fout toi du dragon. Niveau 20 et l'autre. 40. Allez on est sur deux mâles. On s'en fout des loups sinistres. Écoutez je pense qu'on va... On va s'occuper plutôt de celui-ci. Oh la vache. Oh putain. Oh lui il n'est pas content. Ok. Bam. Non il va tomber. Yes. Il est tombé. Il est où l'autre ? C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ramène les deux ? Je ne sais pas. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre la moitié là. Normalement les loups ils ne doivent pas nous faire chier. Bon écoutez. Ce n'était pas prévu qu'on tâme les deux mais vu où est-ce qu'on en est, je pense que du coup c'est ce qui va arriver. Donc hop. On va te mettre ça et de la croquette parce que c'est ce qu'ils adorent. Ensuite hop. Je vais me déséquiper de ça. Je vais prendre vite fait le petit dragon. Je vais aller cramer tout ce qu'on a là-bas parce que je le sens un peu mal. Voilà. Rien de cramer. Et de deux. Et de trois. Et le dernier. Voilà. Voilà. C'était juste pour être sûr parce que si c'est pour qu'il y a un loup qui débarque et qui nous foute... Qu'est-ce que c'est que là-bas qui bouge ? Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un bug de texture après. Non, ce n'est pas un bug de texture. Non, ce n'est pas un bug de texture. Bon. Alors on y va. On y va, on y va, on y va. Je vais vous lire un petit peu les caractéristiques du Megatherium. Il n'a rien de bien oufissime. C'est juste qu'il est cool. Simplement. Alors attendez par contre parce que lui je le sens très mal. Attendez, j'y vais doucement. Voilà. Nickel. Merde, il y a un loup ici. Je ne t'avais pas vu, toi. Voilà. Ça, tu ne me feras pas chiant. Est-ce qu'on a d'autres ennemis ? Non. Bon. Alors, on va se poser ici. Voilà. On va aller juste au niveau du timing. On est à combien ? Alors. Ok, pour le moment, il est encore inconscient. On va regarder. Par contre, j'ai l'impression que l'inconscient descend hyper vite. On va aller voir. Alors. L'inconscient, il descend hyper vite. Tu vas bouffer un peu quand même. Moi, je te le dis. Hop. 3, 4, 5. Ça descend très très vite. J'aurais aimé les descends de l'un côté de l'autre, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais vous lire un petit peu le Megaterium. Donc, le Megaterium Formipavor est l'un des plus grands mammifères sur l'île. C'est essentiellement un paresseux géant. Attendez, je viens de faire bouffer un peu. Voilà. C'est essentiellement un paresseux géant. En raison de sa taille et la circonférence, le Megaterium est exceptionnellement résistant. Tant. Déjà ? T'es rapide ? Attendez, on va lui mettre sa selle. Bon. Donc, il m'a perturbé. Du coup, là, il est trop rapide, le bordel. Attendez, parce qu'il a encore de la torpeur dans la bidoche. Donc, en dépit d'être principalement un herbivore, le Megaterium console beaucoup d'insectes sur l'île. Il est particulièrement habile à retirer leur intérieur sans endommager la coque. Ce qui maximise l'extraction de la chitine. Donc, voilà à quoi va nous servir notre copain, en fait. Un vrai extracteur sur pattes. Voilà à quoi il va nous servir. Par contre, je pense que par la suite, je vais essayer de me démerder pour faire des trucs beaucoup... Des plateformes plus imposantes pour le Quetzal, parce que là, c'est un peu la merde. Comment il s'assoit ? Alors, attends. Je t'écoute, je te regarde, Michel. Alors. Il est vachement cool, par contre. Donc, alors, attendons, on va s'enlever. Ah. Ensuite, je t'enlève ta petite selle. Déjà ça, je te l'enlève. Voilà, je vais te garder les croquettes en attendant. Tu vas garder. Voilà, donc à quoi il va nous servir principalement ? Donc, cette créature est incroyablement utile à apprivoiser, tant que vous ne comptez l'utiliser contre d'autres tribus. Son énormité, sa résistance élevée... C'est pas vrai ! Mais... Merde ! Attends, il s'est élevé l'autre ou pas ? Non, il dort encore. Oui, mais attends, mais... Il me suit, il ne veut pas me lâcher. J'ai oublié de faire un follow. Alors, attends. Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc il est très utile. Sa résistance élevée à la torpeur et son attitude vorace envers les insectes et arachnides, le rend idéal pour l'agriculture de grandes quantités de chitines des insectes de l'île, ou tout simplement se défendre contre eux. Donc là, voilà. Donc ça va être top. Alors, attendez, on va le faire monter. Il va vraiment être top pour ça, du coup. J'adore comment il se pose. Il est hyper tranquille, on dirait, tu sais, le mec qui regarde la télé. Alors, genre, qu'est-ce qu'il y a la télé ? Oh, tu sais, rien de bien folichon. Hop. Voilà, on enlève ça. Oh, la vidéo la plus courte de tous les temps. Je crois que c'est la vidéo qui va être la plus courte, sans déconner. Je pense, hein, parce que là, on n'a pas mis longtemps. On a mis combien de temps ? 5 minutes, même pas. En tout cas, ça a été hyper rapide. Parce que c'est un plus petit niveau aussi. Dressage. Ouais, il va prendre 19 niveaux, oui. Bon, bah, on va laisser comme ça. On va attendre un petit peu. Il en mange encore une et puis on est banco, quoi. 40. Bon, ça n'aura pas été des gros niveaux. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont distribués sur l'île. Mais ces deux-là me vont parfaitement. À la base, moi, je partais juste avec un seul. Écoutez, là, on est parti avec deux. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas ? Alors... Mais j'aime bien comment ils sont foutus, les poils. Oh, la vache, il m'a fait peur. Aïe, je ne sais pas si on l'a vu à la caméra. J'ai fait un bon. J'ai eu trop peur. Oh, la vache. Oh, le chalot. Oh, le chalot. Alors, hop. Voilà. Impeccable. Attendez, on va regarder comment il se déplace. Juste comme ça, en caméra, là. Oh, là. Attendez, c'est peut-être le moment de se barrer, là. Parce que là, au vu de ce que je viens de voir... Au cas où. J'espère que l'autre dragon de merde, il ne va pas venir m'emmerder. Ça serait excellent si je pouvais poser le dragon dessus. Et je pense que oui, d'ailleurs. Écoutez. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de monter dessus. On va voir. Oh, la vache. Écoutez, ça marche. Ça marche, regardez. On est sur un bon filon. Regardez-moi ça. Attends, il est où, l'autre dragon de tout à l'heure, là, par contre ? Parce que... Il me... Je panique un petit peu. Il a pas l'air d'être là. Regardez-moi ça. Je pense agrandir la plateforme par la suite. Faire un truc un peu plus imposant. Surtout, j'ai pris le plus petit Quetzal, en fait. On en a un autre. Celui-là, je crois, il y a 80 et quelques. Et les autres sont... L'autre est 130 et des brouettes. Et je pense que je vais monter le 130 et des brouettes. Faire une plateforme en métal dessus. Pour pouvoir porter plus. Ah, cool. Bon, on va mettre 10 ans. Là, pour rentrer à la base. C'est obligé. Oh là là. J'espère ne pas me faire emmerder. Je pense pas, mais bon. Vous savez, avec la chance que j'ai, on n'est pas à l'abri. Il est où ? Écoutez, je vais aller par ici. On verra bien. Donc du coup, pour les prochains animaux que je pense tamer, je ne sais pas encore justement quoi tamer pour le moment. Là, on a ces deux-là. Ah, ça me tente bien. S'il y en a un qui me tente. Je ne vais pas vous mentir. Alors, je crois que c'est le Megalania. Megalania. Je crois que c'est ça son nom. Vous savez, je vous avais montré dans la vidéo de lundi le dinosaure qui est capable de monter. En fait, pour moi, qui ressemble à un dragon de Komodo et qui est capable de monter dans les cavités. Et bah voilà. Bah lui. Et je pense que lui, personnellement, il peut être très très cool. Et va falloir, de toute façon, je sais qu'il faut que je le fasse. Va falloir que je fasse des explorations dans les grottes. Il faut que je le fasse à tout prix parce que vous êtes nombreux à me le demander. Et même, ça serait nouveau sur la chaîne. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui ? Je avance un petit peu plus vite. Pour moi, du coup, ça serait tout nouveau sur la chaîne. Et du coup, ça serait top. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Oh, regardez ! Ils sont boostés par un T-Rex à poil. Ils sont boostés par un T-Rex à poil. On le voit. Il est cool. On va pas s'occuper de lui par la suite. Je pense que je vais entamer d'autres. Donc du coup, vous êtes très nombreux à me demander de faire des grottes. Et c'est ce que je vais faire. Donc je pense que le Megalania, franchement, ça serait top. On a d'autres dinosaures. Ah, mais je sais plus son nom à lui. J'ai un autre dinosaure. Ah, j'ai plus son nom, tiens. J'ai un autre dino, en fait, où quand la nuit, en fait, il se réveille. Et la journée, il dort. Il fait dodo. Et il fait dodo principalement dans les grottes. Si vous entendez du bruit en fond, c'est parce que j'ai ma fenêtre ouverte. Et il y a les camions de clowns, là, qui passent. Donc je pense que là, je vais rentrer à la maison. Tout simplement, on va se retrouver là-bas. Parce que alors là, ça va être très long. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais faire une grande ellipse. Et puis après, on va tester le petit Megatarium, voir ce qu'il donne. Bon, on nous revoit les loups. Donc du coup, c'est bon, j'ai pu m'installer tranquille. Ça met du temps. Ça met énormément de temps à venir, étant donné que la vitesse est à 100%. Les quadras ne sont pas connus pour être super rapides. Et pour vous dire, je suis partie de nuit. Il commence à faire jour. Donc impeccable pour reprendre la vidéo. Pourquoi est-ce que je suis sur Cracote ? Je vous avais dit dans l'ancienne vidéo qu'il y avait des changements de son, dont Cracote. Donc on va tester ça, du coup, parce que je ne l'avais pas fait. Je vois qu'on peut la level up en plus. Donc on va la faire level up. Ma petite Cracote, on va écouter. Alors, elle a un son entre un enfant et un monstre. Écoutez bien. Attendez, écoutez, écoutez. Ça fait très enfant et monstre, quand même, comme son. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Bon, alors, on va avancer et on va aller tester nos copains. Regardez là, qui est là ? Le petit Yuti de lundi, il est là. Toujours présent, toujours debout, impeccable. Alors, bon, écoutez, lequel est équipé de... Bon, on va monter sur celui-ci, du coup. Alors, on va se mettre comme ça, en ligne droite. Alors, attendez. Hop. Là, c'est bien. On va tester. Donc, déjà, au niveau de la démarche. Il y a une bonne démarche, hein. Oh là là. Ah ! Quand il court, ça me fait penser à... Il a exactement la même course que l'Iguenodon. Ouais, c'est la même course pour moi que l'Iguenodon quand il est sur ses quatre pattes. Alors, hop. On va se mettre comme ça. Hop. Alors, clique droit. Ok. Clique gauche. Euh, non. Clique gauche, là, c'était, pardon. Maintenant, clique droit. Alors, ça, il va falloir qu'on teste. Essai. Ah, ça, il n'y a rien. On dirait qu'il a un pot de fleurs autour du ventre. C'est trop bizarre. Alors, écoutez, on va regarder si on n'a pas des... Normalement, je crois qu'on a des petites pestioles aux alentours. Sinon, on va sortir. Normalement, il y a une porte par ici. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus où sont les portes. Je ne sais plus, sachant que j'ai refait tout l'habitacle. Là, ce n'est pas du tout par là. Écoutez, on va essayer d'aller au plus vite. Alors. Ça commence à me perturber. Ils nous ont foutu une espèce de plage ici. Bientôt, ils vont nous foutre sous l'eau. On va devoir déménager. Alors, attendez, on peut le level up. On va regarder ce qu'il fait quand on le level up. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. Attendez, si je fais... Ok, c'est bon. Donc. On va augmenter, mettons, ses dégâts. Je m'étouffe. Excusez-moi. Sa façon de faire... Attendez, je crois que je peux lui en mettre un point. On dirait qu'il invoque le Seigneur et qu'il a... Seigneur ! D'où Jésus ? Écoute-moi. Regardez bien, regardez bien. Seigneur ! D'où Jésus ? Entends ma prière. On peut encore le monter. Bon, je le ferai par la suite. Je regarderai ce qui est le plus important à monter pour lui. Alors. On va sortir par là. Et on va aller checker un petit peu ce qu'on pourrait se taper. Est-ce que ça a bon nageur ou pas ? Du coup, on ne peut pas trop voir. Alors, attendez, on va sortir. J'adore, j'adore la façon de se mettre. D'ailleurs, je regardais sur Arc Gamepedia les prochains dinos et je n'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'ils ont fini de s'occuper de ces fameux dinosaures ou pas ? Est-ce que tout était... Ça a fris, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui chargeait. Est-ce qu'ils ont terminé de faire tous les dinos ? Je ne pense pas, quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous savez quel prochain dino sera sûrement implanté sur Arc. Alors. J'ai rien à bouffer. Écoute, on va s'occuper d'un simple dodo. S'il faudrait que j'aille en bord de plage et tout. J'ai l'impression qu'il l'a croqué. Qu'il l'a croqué. Attendez, est-ce qu'on en a un autre ? Ah, voilà, là. Que je regarde, là, parce que... Ah ! Ah non, il le... Bref. Bon. Ah ! Ah non, je croyais que c'était... Ah si, c'est lui, non ? Je croyais que c'était Edouard. Non, non, c'est pas du tout... Ou Michel, c'était Michel qu'on l'avait appelé. Bon, écoutez, à part des dodos, il n'y a rien. Ah, j'aurais bien aimé des saloperies, là, pour les défoncer. Mais là, on n'en a pas, là. C'est pas le meilleur endroit pour en avoir. Oh la vache. C'est affreux, les dodos, c'est les pires victimes, je trouve, du jeu. Écoutez, on va se tailler. On va se tailler, on va rentrer à la base, on va s'arrêter là. En attendant, j'espère vraiment... Oh la la. Glou, 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 glou. Ah, attends, est-ce qu'on peut s'en occuper, là ? Sous la flotte, il ne peut pas attaquer. Il perd un petit peu de PV, quand même. Enfin, tu me diras, c'est des méga pyranais à niveau 280, les bordels. Attends, venez, là. Il faut faire moins le fear, là. Il est où ? Ah, ils sont taillés. Ah, hé, ça se taille. Allez, salut, bande de losers. On va retourner à la gate. Bon, écoutez, mes petits loups, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur le Megaterium. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. C'est un très, très bon dinosaure. Je trouve, personnellement... Attends, ça, c'est un run freeze parce qu'il y a énormément d'éléments à charger, en fait, sur la base. Je trouve que c'est un très, très bon dinosaure, personnellement. Je l'aime bien, je l'aime bien. Après, il ne faut pas s'en servir principalement en tant que dino d'attaque, en fait. Il ne va pas remplacer un bon T-Rex, un bon Spino, un bon Yuti. Il ne va pas remplacer ça du tout. Par contre, pour former de la chitine, ça, c'est top. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de la... Quand on commence, à chaque fois, c'est le truc qu'on en a le plus besoin, quoi, la chitine. Et là, je dois bien avouer qu'il est pratique pour ça. Donc là, j'en ai deux. Je vais essayer d'entamer par la suite des plus gros. Je verrai bien ce que ça va donner. Je ne sais pas quel dino tamé pour la prochaine vidéo. J'hésite, comme je vous ai dit, entre le Megalania, donc le dragon de Komodo, tout droit sorti des caves, qui est capable de monter les cavités et tout ça. Ou faire autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, attendez, je ferme ça. Voilà, comme ça, je ne suis pas emmerdée. Ah ! Ah, c'était dégueulasse. Hop. Et on va se laisser... D'ailleurs, je pense que quand on va se laisser... Tiens, je vais faire un truc. Attends, il ne le passe même pas, ça, d'ailleurs. Hop. Je vais le mettre en HD, comme ce que j'ai fait hier. Comme ce que j'ai fait lundi. Hop. Voilà. On va se mettre comme ça. Voilà. Ah, on aura même une vue comme ça, regardez. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait avec sa petite langue ? Il fait amnui-amnui-amnui. Et là, il vient de chier. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème avec mes vidéos à chaque fois, à la fin, qu'il est en train de chier ou un truc comme ça. Attendez, là. Ça va perturber le fait qu'il sort sa petite langue. Ah, quand je fais ce pas, il... Non mais écoutez Hop on va se mettre comme ça Voilà On va se foutre en HD Hop on monte Appliquer Banco Voilà Attendez on va faire même un petit truc Reprendre s'il te plaît Merci Hop on va se mettre comme ça Tac et voilà la belle photo de famille C'est pas beau ça Qu'est-ce qu'il fait l'autre Ok non mais laissez tomber c'est devenu une habitude je vous dis Alors attendez j'espère vraiment que cette vidéo sur le Megatarium vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez une idée du prochain Dino Atame dites-le moi Parce que moi je vais pas vous mentir j'ai pas d'idée là Donc je vous fais un gros bisou je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz